Hello tout le monde, les nouvelles règles des combats classés sur Pokémon épée et bouclier, elles sont là, c'est la série 8, on a droit à un légendaire restreint, c'est la première fois qu'on a un format comme ça de l'histoire et je vous donne déjà une équipe d'emprunt que je vais vous jouer bien sûr dans cette vidéo, on a gollé l'oclas Zacian qui ne peut pas dynamaxer, il ne faut pas l'oublier, alors ne vous inquiétez pas, c'est marqué tête de fer, mais ça va bien devenir Behemoth Blade, donc le move signature qui fait deux fois plus de dégâts sur les Pokémon dynamaxer lorsqu'il entrera en combat grâce à l'objet épée rouillée, Elector Demeteros fait l'inferno et on voit tout de suite ça dans la pratique. Comme vous pouvez le voir, c'est mon premier combat classé ce mois-ci, j'ai pas joué pour le tout premier jour, on est face à du Zacian, très bien, alors il a été très très populaire dans le tournoi de Jogart, le premier tournoi en série 8, ça a été remporté par un Kyogre, cela dit, mais c'est Zacian qui était le Pokémon, enfin le légendaire restreint le plus joué, et je pense pas qu'il soit si, enfin, qu'il mérite d'avoir tant d'utilisation, mais il reste très bon, faut pas déconner, qui est-ce que j'ai oublié de noter ? Ah bah c'est Zacian lui-même, j'ai pas l'habitude de noter son nom forcément, et on va prendre quoi ? On va avoir peur du Farfa du V, bien sûr, son varrière, il faut pouvoir accepter qu'on perde, enfin qu'on ne gagne pas le speed control, même qu'on le perde, puisqu'on n'a pas quoi que ce soit pour contester varrière, j'ai pas moi-même varrière, je n'ai pas distorsion, du coup je peux poser le Voileaurore pour tanker, ça peut être une bonne chose, cela dit, le haut-class il prend le carenc deux coups, même derrière le Voileaurore, sur Behemoth Blade, donc faudra peut-être intimider, le problème c'est qu'il y a Fulguris Acharné, qui contre intimidation, du coup on peut faire Gollet, le haut-class quand même, ou alors Elector, je pense qu'on va plus prendre Elector, derrière je vais prendre Zacian évidemment, et en dernier, est-ce que je prends Demeteros ou est-ce que je prends Félinferno ? Je pense que je prends Demeteros évidemment pour aller faire des dégâts corrects, à Tyrannosif, Tyrannosif qui est très intéressant dans ce format, parce qu'il va aller chercher des Pokémon comme Ho-Ho, il va aller chercher des Pokémon comme Silverroy, bon les deux formes d'ailleurs, mais surtout le spectre qui tape sur le spécial, et son maxesol avec tir de boue n'est pas si puissant que ça, mais je ne suis pas convaincu qu'on le voit dans ce combat Tyrannosif, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer sur lui, parce que s'il le prend, il sait qu'il se fait pulvériser par Monzachienne, il ne peut pas être certain de pulvériser Monzachienne pour protéger son tir nocif, ça envoie Farfait du V et Fulguris, pas surprenant, il veut contrer Intimidation, et moi je contre-provoque grâce à l'herbe mentale de mon Golet, il y a beaucoup de des Pokémon de mon équipe, que j'ai recyclé de mes teams de 2018, c'est mon Golet, mon Elector de la Calife, et mon Demeteros des Worlds, mon Fulguris des Worlds aussi, on va faire Spore sur le Fulguris évidemment, rien ne me fait plus envie que ça, et on va faire Max Vol sur le Farfait du V, on pourrait poser le soleil aussi, comme ça Max Fuzz sur Zachienne, ça ferait un carnage, ok, il va faire Max Vol sur... Ah non, c'est Felineferno qui rentre, d'accord, il va se protéger, ah, je suis étonné de ce switch, alors la baisse en attaque, on s'en fout, je suis étonné de ce switch, est-ce que... Oh, il maxe pas, d'accord, ah mais attendez, s'il fait Provoke, c'est Jackpot, dans tous les cas, je suis dynamaxé, je vais passer à plus 1 en vitesse, le fait qu'il ait retiré son... enfin, le fait qu'il ait pas... que je sois boosté en vitesse avant qu'il ait posé le voie arrière, bah ça fait que si je fais 3 fois Max Vol, je serais plus rapide que lui, quoique, hum, l'Elector à plus 3, ça reste plus lent qu'un Asachienne, souvent, non, il maxe lui aussi, mais il est plus lent, je suis très surpris de ça, donc il joue pas Max Vitesse, il aurait une veste de combat sur le Fulguris, pourquoi ? Je vais pas en bas, je vois pas trop l'intérêt, il y a quelques Fulguris farceurs, mais... une fois que la surprise est passée, enfin, en BO1, ça pourrait fonctionner, mais en BO3, ça serait vraiment très 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 nul, donc je vous conseille vraiment pas de jouer ça, vous risquez pas de progresser avec ça, c'est bien les dégâts qu'on fait ici, parce qu'on a le KO en deux coups, et s'il a une Super Berry, il peut pas la manger, j'espère qu'il a pas une Citrus, c'est quand même relativement fréquent, non, il en a pas, c'est bien ça, et Max Vol, bah alors ça va faire le KO sur mon Golay, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, si c'est Provox, c'était génial, pas besoin de faire Poudre Führer, parce que je me doute que je vais me faire viser, si vraiment il fait un mauvais offensif, du coup on perd Golay, mais on a un switch gratuit, ce qui est une bonne chose, et il est bien Orbe Vie, d'accord, ok, donc je ne suis pas certain de ça, faut surtout pas envoyer des Météros, parce que sinon on boost, ah mais on peut faire Max Vol et Boulemans, c'est pas ouf Max Vol et Boulemans, par contre je peux envoyer Zachian, qui n'est pas menacé dans l'immédiat, parce qu'en fait le Félinferno, s'il fait bluff, bah il n'est pas gagnant dans l'histoire le monsieur là, en plus un en attaque évidemment, on fera le noter à chaque fois, quel enfer, on va faire Behemoth Blade, ici s'il fait bout de feu, j'en ai rien à foutre, franchement, et Félinferno il est facile à tuer plus tard, donc on va double focus à droite, pour faire un maximum de dégâts sur le Fulguris, histoire qu'on puisse faire Max Vol et Boulemans éventuellement plus tard, ok ça fait bien bluff, mais j'ai rien à craindre de la part du Fulguris ce tour-ci, donc, on va taper dessus même sans faire beaucoup de dégâts, c'est que Zachian il a tellement de dégâts à proposer, même en tapant pas très efficace, que ça en devient irrespectueux, oh et Max Elec, ah mais t'es pas boosté en attaque frérot, bah non, ça fait que ça, j'ai pas noté son boost en vitesse, juste avant, voilà, et là il ne reste plus qu'un seul tour de Dynamax, le souci c'est que je peux pas tout faire à la fois, je peux pas poser de clone, clone qui sert à tempo avec Zachian, vu qu'il peut pas maxer, et que souvent il est face à des Pokémon Dynamax, avec cette très 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 bonne vitesse, il peut tanker avec les clones, et derrière gagner son duel, ouais, et là, Félinferno devient probablement un problème, on va faire Béhomath's Blade à droite, et Max Vollet à gauche, cette fois-ci, parce que je pense qu'on aura fait suffisamment de dégâts sur le Fulguris, pour qu'on soit tranquille, ok, il se protège pas, d'accord, est-ce que je regrette, s'il fait dernier mot, le Félinferno, j'ai pas de regret sur mon choix là, on est à plus 2 en vitesse sur Zachian maintenant, et plus 3 sur Elector, je pense que c'est important, à tout ça, tous ces boosts en vitesse, parce qu'il y a encore un Zachian derrière, à moins qu'il l'ait pas pris mon adversaire, mais ça m'étonnerait pas mal, oh la vache, t'es pas sûr de ça, ça crite ou pas, non même pas, c'est indécent, c'est indécent, et pourtant je ne pense pas qu'il est si fort que ça Zachian, mais quand même, ouais après c'est Fulguris, ça peint un bulk incroyable, mais c'est pas très efficace quoi, c'est irrespectueux, j'ai pas d'autres mots, il est là le Zachian adverse évidemment, le truc c'est qu'il peut pas faire vent arrière, et toucher mes 2 Pokémon à la fois, moi je peux faire canicule avec mon Elector, vu que je suis à plus 2 avec mon Zachian, je peux pas me permettre de retirer le mien, enfin oui mon Zachian juste pour intimider, c'est pas intéressant, et des météros ils pourraient terminer la game plus tard, donc là on va plutôt vouloir faire, sur qui je fais Beboth Blade, parce que je sais pas ce qu'il va réserver le Farfait du V pour plus tard, je pense qu'il vaut mieux assurer le KO sur Farfait du V, le problème c'est que c'est canicule quoi, donc si je loupe une cible, c'est dramatique, il va y avoir arrière évidemment, ok, faut que mon Zachian attaque avant, sinon je suis pas content, nice, nice, après avoir qui il vise, parce que s'il vise mon Zachian, du coup c'est, là c'est, du coup je suis content quoi, oh il n'y a pas la ceinture force, d'accord, est-ce qu'il prendrait son KO sur canicule avec juste l'orbe vide, je crois qu'on a un Q, et je suis plus rapide, malgré son barrière, d'accord, et c'est mono cible, ça fait pas le KO, mais il peut pas gagner tout ça le Zachian, il a pas de move de zone, enfin personne ne joue de move de zone sur Zachian, et donc c'est l'oblitération, de l'adversaire, je perds mon Zachian, mais j'ai des météros qui rentrent, l'intimidation ne sert même à rien, je vais le noter par acquis de conscience, ah bah non, il sera pas à moins en attaque, il sera à plus zéro, je suis bête, parce que j'ai pas noté son boost, le boost de son talent, on envoie le Lando, la petite intimidation, et derrière, Elector, qui est un formidable Pokémon dans ce format, hop, on va chercher le Zachian, alors l'équipe que je joue, elle a été très très jouée dans le, dans le tournoi de Joyguard, et j'ai vu le 6 plusieurs fois, je me suis dit, ça c'est une team de la chaîne qui peut me plaire, on n'a pas vu le classe en action, ce serait peut-être, vous aurez l'occasion de le voir, en live certainement, parce que je pense que je vais continuer à jouer cette équipe pendant un moment, je vous proposerai une nouvelle équipe, la semaine prochaine, évidemment, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, pour la série 8, ou si ça vous dérange ce genre de format, j'aimerais voir votre avis, abonnez-vous à la chaîne, il y a des vidéos tous les mardis, jeudis et samedis, à 19h et je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, salut tout le monde !